Générique Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV, vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque dimanche l'actualité police-justice. Dans un instant, connaissez-vous l'archéologie criminelle ? Et bien ce savoir-faire rare était à l'oeuvre toute cette semaine dans le parc du Sautou, l'ancienne demeure de Michel Fourniret dans les Ardennes. La justice espérait pouvoir retrouver le corps d'Estelle Mouzin, fouille infructueuse. Alors pourquoi est-ce si compliqué de sonder les secrets de ce parc où Michel Fourniret a enfoui ses secrets ? Les coulisses de ces fouilles, ce sera juste après le dossier de la semaine. Plus d'une seule manifestation sans black bloc. Ils ont pu être contenus hier par les forces de l'ordre, mais depuis trois semaines, ils sont bel et bien présents chaque samedi pour grossir les rangs des mobilisations contre la proposition de loi sécurité globale. Alors on dit « ils », mais peut-être faudrait-il dire « ils » et « elles ». Les femmes sont de plus en plus nombreuses à constituer ces black blocs. Alors quel est leur parcours ? Pourquoi bascule-t-elle dans cette violence idéologique ? Décryptage avec nos invités, avec Dominique, dans un instant en plateau. Mais d'abord, que sait-on de ces black blocs aux féminins ? Le récapitulatif avec Elisa Trana. Sous les cagoules et les masques, difficile de les reconnaître. Mais de nombreuses femmes ont aujourd'hui intégré le mouvement black bloc. A l'origine de l'engagement de ces militantes anarchistes, la lutte féministe. C'est une prise de position politique dans laquelle aujourd'hui se niche aussi la question du féminisme. Mais cette question du féminisme, elle n'est en aucun cas décorrélée de ce qu'est le black bloc. C'est-à-dire une lutte par un moyen d'action contre le capitalisme. Déjà en 2017, lors des manifestations contre la loi travail, un collectif anarchiste féministe émergeait. Depuis, elles sont de plus en plus nombreuses à choisir l'action ultra-violente. Pas le monopole des hommes, assure-t-elle. Même si leurs missions au sein du groupe peuvent être différentes. Elles revendiquent de ce qu'est approprié la violence. Mais elles ont moins été habituées à l'exercer tout de même. Les femmes occupent souvent des positions de protectrices. Donc elles vont servir de bouclier, ou elles vont faire un cordon autour d'une personne, ou elles vont faire le guet. Leurs profils sont variés, mais la plupart d'entre elles ont entre 20 et 30 ans. Leur niveau de diplôme est assez élevé. Elles travaillent dans le milieu social ou éducatif. Selon plusieurs témoignages de femmes black blocs, leur soutien est essentiel lors des procès d'autres membres pour monter un dossier ou contacter un avocat. Elles avouent être moins inquiétées par les policiers et subir des peines moins lourdes. Des femmes black blocs, ça peut évidemment surprendre. On va essayer de comprendre tout cela avec Emmanuel Anison, reporter à l'Obs. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez travaillé sur les black blocs, vous avez rencontré des femmes black blocs, vous avez travaillé sur ce sujet. Ce sera évidemment passionnant de vous entendre. Et à vos côtés, Guillaume Phare, notre consultant sécurité intérieure. Bonjour. D'abord, nous, on est un peu surpris. Alors, ce n'est pas nouveau. Il y avait déjà eu des cas de femmes black blocs, notamment en 2019 au mouvement des manifestations contre les agressions et les violences sexuelles du mouvement MeToo. Vous, vous êtes surpris de cette ampleur que ça prend, du fait qu'il y ait de plus en plus de femmes dans le rang des black blocs ? En fait, elles sont très présentes depuis le début. Depuis que je suis ces manifestations, depuis quelques années, en fait, elles sont là toujours. Je ne sais pas quelle est la proportion réelle, mais en tout cas... Certains nous disent, au ministère de l'Intérieur, jusqu'à 40% de black blocs femmes. Oui, ça ne m'étonnerait pas. J'avais suivi un groupe de gilets jaunes devenus black blocs. Elles étaient entre 20 et 30%. Effectivement, certains parlent de 40 à 50%. Elles ne sont pas toujours en première ligne, parce qu'évidemment, physiquement, elles n'ont pas forcément la force des hommes. Mais elles sont très présentes autour. Elles sont très présentes aussi dans les arrières, c'est-à-dire à la fois pour faire évacuer quand elle est blessée, mais aussi pour prévenir, de ce qu'elles voient sur Internet, des forces de l'ordre, de l'organisation policière, par exemple. Et elles interviennent pour... Et puis, elles sont aussi là, quelquefois, pour aller récupérer le matériel, parce qu'elles sont moins visibles, moins... Les policiers se méfient éventuellement moins d'elles. Et donc, on m'a raconté des anecdotes où, effectivement, elles se retrouvaient à les récupérer, par exemple, dans un relais colis du matériel de manifestation avec marteau, où elles se déguisent en bourgeoise, comme elles disent, pour aller récupérer du matériel, par exemple. Est-ce que vous diriez que ce sont les intellectuels, celles qui s'occupent de la logistique, et puis les hommes, plutôt les gros bras, est-ce que c'est un peu ça ? Elles sont les cerveaux, non ? Non, non, pas du tout. Je crois qu'il y a de tout, comme dans le mouvement... Le bloc est constitué d'intellectuels, on le dit beaucoup, mais aussi de gens absolument de tout âge et de tout profil. Et on retrouve la même chose chez les femmes. J'ai rencontré des étudiantes, j'ai rencontré des femmes d'artisans, j'ai rencontré des femmes seules, avec enfants, vivant au RSA et s'habillant en noir le week-end. Vraiment, je pense qu'on ne peut absolument pas résumer ça à un profil, pas du tout. On a évidemment envie d'entendre ce qu'elles vous ont dit, ces femmes, on va en parler dans un instant. D'abord, Guillaume, peut-être... C'est intéressant l'idée qu'elles, peut-être, et on l'entendait dans le reportage d'Elisa Trana, elles fassent plus inaperçues auprès des forces de l'ordre. Ils se méfient moins, les policiers et les gendarmes, quand ils ont une femme en face d'eux ? Un peu moins, notamment au moment des points de filtrage, des barrages. C'est vrai qu'elles ont cette facilité-là à être peut-être moins suspectées pour arriver jusqu'au cortège. Mais concernant les femmes, ce qu'il faut dire, c'est que le black bloc, on l'a beaucoup répété, c'est un mode opératoire, ça n'est pas une organisation. Et étant un mode opératoire, c'est un mode opératoire qui attire. Qui attire des personnes qui recherchent cette action violente. Et donc, ça attire aussi des femmes. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on a une sorte d'indifférenciation des causes. C'est-à-dire qu'il y a des causes qui mobilisent, ce qu'on appelle les CAD, les causes à défendre. Les causes à défendre, ça attire des femmes, comme des hommes. Et vous pouvez être un jour dans une ZAD. Vous pouvez être le lendemain dans un camp de migrants en tant que No Borders. Le troisième jour, vous pouvez aller casser les vitrines de boucherie, parce que vous défendez la cause animale et vous pensez que ça passe par ce mode d'action violente. Eh bien, le dernier jour, vous serez black bloc le temps d'une manifestation ou de plusieurs manifestations. Et ça, ça concerne aussi bien les femmes que les hommes. C'est toute une génération de jeunes gens qui s'appellent les déterres. Les déterres, les déterminés. Et eux, ils veulent passer à l'acte. Ils veulent passer à l'acte de façon violente. Et donc, c'est un mode opératoire qui les séduit plus qu'une cause, réellement. Les déterres, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on voit les manifestations sur les violences sexuelles, les manifestations sur l'environnement, il y a beaucoup de femmes à l'intérieur. On comprend bien qu'il y a visiblement une porosité pour basculer de la manifestation pacifiste pour une cause à la manifestation plus violente avec une idéologie politique. Qu'est-ce qu'elles vous disent, toutes ces femmes dont vous nous parliez, quand vous échangez avec elles ? C'est quoi leur motivation ? Je pense que c'est la même que celle des hommes qui sont eux aussi. Elles disent, en fait, il y a un moment, seule la violence peut marquer les esprits. Seule la violence peut faire en sorte que ce monde change. Alors, ça peut être effectivement par... Mais ça, de la part d'une maman, ça peut nous sembler, et je prends le terme de maman, mais vous disiez, il y avait des femmes avec des enfants, seules. On se dit, comment est-ce qu'on bascule dans la violence à ce point quand on a un enfant, une heure après, une heure avant, dans ses bras ? On en a vu beaucoup chez les Gilets jaunes. Il y a eu des groupes femmes Gilets jaunes, des groupes de femmes déterres, exactement, qui, elles, c'est au fur et à mesure des semaines qu'elles ont basculé. Les premières fois où elles étaient en manif, elles étaient complètement pacifiques. Et puis, au fur et à mesure des semaines, elles ont basculé, elles ont reçu des gaz, elles estiment avoir reçu de la violence, et en échange, elles sont devenues violentes, elles se sont engagées dans ce mode opératoire. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une façon, semaine après semaine, en fait, on s'habitue à la violence. On s'habitue à aller en manif. La première fois, elles n'avaient pas de masque, elles n'avaient pas d'armes, entre guillemets. Et puis, au fur et à mesure des semaines, ça devient presque normal. On prend son sac à dos, on prend les moyens pour se défendre, et on s'habitue au fait aussi qu'autour de soi, la violence se donne, et on participe à cette violence. Et ça devient quelque chose de très, finalement, de presque quotidien, de très normal. Emmanuel, quand elles arrivent dans les manifestations, est-ce qu'il y a une organisation préalable ? Est-ce qu'on s'est parlé ? Est-ce qu'on a discuté ? Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Ou est-ce que ça s'organise assez naturellement, la place des femmes dans le black bloc ? Comment ça se passe ? Je crois que, là encore, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'il y a celles qui sont au cœur de ces petits groupes très organisés, et elles ont des fonctions très déterminées. Et notamment, un groupe que j'avais suivi l'année dernière, il y avait celles qui restaient derrière leurs écrans et qui étaient chargées de récupérer les informations de ce qui se passait sur le terrain, au moment même de la manifestation. Celles qui étaient chargées d'aller récupérer le matériel, et celles qui étaient chargées d'organiser la sécurité autour, pendant la manifestation, c'est-à-dire que dès que quelqu'un était blessé, elles sont notamment en street medics. Beaucoup de femmes sont chez les street medics, donc en revenant à ces vieillies habitudes de femmes soignantes, infirmières. Donc finalement, ce rôle-là, on le retrouve aussi au sein des black blocs. Les femmes dans la guerre. Voilà, exactement. Et puis, il y a toute cette mouvance autour, aujourd'hui, de gens qui ne sont pas très définissables, qui ne sont pas très organisés. Et on en arrive... Alors, ce n'est pas black bloc, mais quand on voit cette infirmière qui a lancé des cailloux à la police, qui n'avait jamais eu le moindre acte de violence dans sa carrière, qui était cadre infirmier, voilà, moi je trouve que cet exemple, il est exemplaire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas black bloc. Mais au fond, il y a un moment, cette femme a basculé, elle aussi dans la violence, alors que rien ne l'a prédéterminée à ça. Guillaume, est-ce que les forces de l'ordre les suivent d'un œil particulier ? Comment on suit ce dossier ? Les forces de l'ordre, d'abord, au service central du renseignement territorial, il y a une unité qui est plus particulièrement en charge du suivi des activismes violents. Et en fait, ce que disent les policiers quand on les interroge, ils vous disent, mais en réalité, les causes sont maintenant indifférenciées. Ce qui converge, c'est le mode opératoire. Il y a une convergence des modes opératoires. Alors, ça commence par la désobéissance civile, mais ça peut terminer par l'attentat terroriste. Cette semaine, Dominique, vous avez sorti des informations sur un projet d'attentat terroriste par des membres de la mouvance ultra-gauche. Ça peut aller jusque-là. Et puis, il y a un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est l'action violente. C'est le recours à l'action violente. Et ce que disent les services de renseignement, c'est qu'il y a de multiples causes qui peuvent conduire à cette action violente avec un point commun, c'est la justification des violences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces personnes-là considèrent que, finalement, il n'y a pas de violence illégitime ou il n'y a pas de violence plus légitime que d'autres. Et qu'on peut opposer à la violence des policiers, à la violence des gendarmes en manifestation, une autre forme de violence qui est la leur. Au nom de la lutte, la fin justifierait donc les moyens. Et eux vont considérer que le recours à la violence, c'est leur mode opératoire. D'ailleurs, ils vont justifier certaines violences. La destruction du peloton autoroutier à Narbonne pendant la crise des Gilets jaunes. La destruction de la préfecture du Puy-en-Velay. Christophe Détinger sur la passerelle Cédar Senghor qui a appelé le protecteur. Le protecteur. Parce qu'il a mis en œuvre de la violence qui, à leurs yeux, est légitime. Ça, ça inquiète. Et les services, effectivement, les suivent. Ce qui est intéressant sur la violence, c'est qu'il y a peut-être, et Dieu sait que vous avez travaillé sur les questions d'agression sexuelle et dénoncé ce type d'agression, il y a peut-être eu là un pivot. Je retrouvais cette phrase, c'était dans Le Parisien, qui avait interrogé en 2019 des femmes black blocs. Et elle disait, les violences patriarcales, il est temps que la peur change de camp. Et en fait, elles avaient décidé que la violence était leur seul moyen d'action. Est-ce que ça, pour vous, ça a été peut-être un moment pivot pour convaincre des femmes de se dire, nous, on a subi des violences, on a peut-être subi un patriarcat, et aujourd'hui, notre seule main de nous faire entendre, c'est aussi de passer dans la violence. C'est vrai que dans ce face-à-face, finalement, hommes-femmes, puisque les policiers sont des hommes dans leur immense majorité, les CRS et les gens en manifestation, il y a des femmes, mais... La représentation est masculine. Masculine, voilà. Moins dans la représentation. Face à des femmes, il se joue dans cette opposition quelque chose de cet ordre-là, de la femme qui est dans les réactions très violentes des femmes sur le terrain, quand elles se font molester, quand elles se font gazer, quand elles reçoivent des coups de matraque, il y a cette idée de l'homme qui, une fois encore, a tapé et m'a tapé en tant que femme. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve dans leurs propos et dans la colère qui, du coup, ressurgit encore plus fort après. Et il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là, de l'opposition hommes-femmes. Est-ce que la police a déjà arrêté des femmes black blocs ? Arrêtées, certainement. Intervelées, qui ont été entendues, qui se sont exprimées, qui ont raconté leur idéologie, leur combat. Pourquoi elles sont là ? Ça arrive, ça ? C'est arrivé ? Parce qu'on n'en a pas. On n'a pas de témoignages. Je ne sais pas si le principe de celui qui est arrêté, c'est de ne certainement pas raconter son idéologie. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit la police qui le fasse. Généralement, quand ils sont arrêtés, et ce ne sont d'ailleurs pas souvent ceux qui sont arrêtés, parce que les plus expérimentés partent. Et c'est ce qu'on a vu toute l'année 2018 et 2019. C'est-à-dire que c'était Gilets jaunes, souvent, qui se faisaient arrêter pendant ces mouvements parce qu'ils étaient moins expérimentés. Mais, évidemment, le mot d'ordre, quand ils se font arrêter, c'est surtout ne pas raconter pourquoi on est là. Ils arrivent à en avoir sur le vif. C'est aussi pour ça qu'on sait qu'il y en a. Et parfois, ils les infiltrent. Et d'ailleurs, vous aviez écrit un papier dans l'Obs à ce sujet sur une infiltration de Black Bloc par une femme. Dan Boron, en 2019, effectivement, au G7, qui avait été démasquée par les déterres. Et ils s'étaient rendu compte que c'était une indique infiltrée. C'est bien la preuve que ça existe. Merci beaucoup. C'était passionnant de vous entendre sur ce sujet. Merci beaucoup, château d'Affaires suivantes. Vous restez avec nous dans un instant. On vous emmène dans les coulisses du château de Sautous et dans ce parc de 15 hectares que Michel Fourniret a enterré plusieurs de ses victimes. Cette semaine, des moyens exceptionnels avaient été déployés pour tenter de retrouver enfin le corps d'Estelle Mouzin. Ces fouilles n'ont rien donné. Alors, pourquoi ce parc parvient-il à préserver ses secrets ? On vous emmène dans les coulisses de l'archéologie criminelle. Quasiment 13h30. Soyez les bienvenus sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Dans un instant, cette question simple, qui a tué Frédéric Guittard ? Ce directeur commercial d'une entreprise de Riette a été sauvagement assassiné le 29 juin 2015 dans une mise en scène particulièrement sordide. Personne ne lui en voulait, excepté peut-être sa femme. Sa femme avec laquelle il était en instance de divorce. Touria Rajahoui a-t-elle tué ou fait tuer son mari en imaginant un scénario machiavelique ? Son procès en appelle à commencer lundi à Angers. Le récit de cette première semaine d'audience, ce sera juste après les coulisses de la semaine. Une trentaine de personnes mobilisées quatre jours durant pour tenter de percer les secrets du domaine du Sautou. Là où vivait Michel Fourniret, là aussi où il a enterré plusieurs de ses jeunes victimes. La justice pensait enfin, enfin pouvoir retrouver le corps d'Estelle Mouzin. Malheureusement, ces nouvelles fouilles qui ont eu lieu cette semaine n'ont rien donné. Ce n'était pas la première fois que ces 15 hectares de forêt étaient sondés. Alors pourquoi ces recherches sont-elles si compliquées ? Et on vous emmène dans l'affaire suivante, dans les coulisses de ces fouilles, dans ce qu'on appelle l'archéologie criminelle. Ce sera avec notre invité, avec Dominique, dans un instant. Mais d'abord, les coulisses de cette semaine avec Elisa Trana. En prévision des fouilles, un hectare et demi de terrain a été déboisé dans les jours précédents l'arrivée des experts. Sur les trois hectares qui ont été identifiés comme zones à fouiller. Sur les indications de Michel Fourniret, un archéologue criminel est chargé de faire parler la terre. Je cherche des traces de creusement, des différences de relief, un petit tas de terre ou alors un léger creux. Celui qui enterre un corps modifie forcément la structure du terrain. À ses côtés, sur place, la juge Sabine Kéris, à l'origine des fouilles, des experts en identification criminelle, un anthropologue et des militaires du 17e régiment de génie parachutiste de Montauban, venus avec des moyens lourds. On a deux pelleteuses de 20 tonnes, les plus grosses pelleteuses qui puissent exister. On regarde le terrain, on analyse s'il y a des traces de métal et puis enfin, on creuse pour vérifier qu'il n'y a pas eu de traces, la trace d'un corps. Donc, c'est un travail très méthodique. Ces zones, humides en cette saison, n'avaient encore jamais été explorées. Mais deux victimes de l'ogre des Ardennes ont déjà été retrouvées à proximité du château en 2004. Les familles, des autres disparus, veulent garder espoir. Et pour tout comprendre de cette archéologie criminelle, des difficultés à percer les secrets de ce parc du Sautou, on est ravis d'accueillir Yves Charpenel. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancien procureur général près de la cour d'appel de Reims et vous aviez participé à ces fouilles auxquelles faisait référence Elisa Trana il y a un instant. C'était en 2004 dans ce parc du Sautou. Deux corps, à l'époque, avaient été retrouvés. D'abord, l'archéologie criminelle, on a envie de comprendre, vous connaissez ça par cœur. On vient de voir les explications. Comment vous, vous l'expliqueriez ? À quoi ça vous sert ? D'abord, à essayer de cerner les endroits où la probabilité de trouver ce qu'on cherche est plus forte qu'ailleurs. Vous avez bien vu les images du château du Sautou. C'est immense. Il y a un parc tout autour, une forêt. Et donc, on ne peut pas faire un travail de millimétrer si on n'a pas fait un travail d'étude du terrain. Alors, lorsqu'en 2004, on a pu trouver deux corps, c'était les deux que nous cherchions, c'était d'abord parce que nous avions des informations très précises de la part de celui qui avait enterré les corps. Et ce qui a permis de ne pas partir à la recherche. Depuis, si je ne dis pas de sottises, on n'a pas d'informations aussi précises. D'où ce travail qui est fait d'essayer de détecter dans un terrain ce qui a pu, dans le passé, et le passé, ça peut être loin, ça commence à durer, où on a pu éventuellement faire des choses qui peuvent laisser penser qu'on a enterré des corps. C'est très problématique. C'est des tout petits signes, on nous disait peut-être des petits monticules de terre, l'aspect de la terre ? Oui, la végétation qui a pu changer. Donc, on a trouvé d'ailleurs dans les parages il y a quelques années des corps, on s'était demandé si ce n'était pas des victimes soit de Michel Fourniret soit de Chanal. Et en fait, c'était des gens qui avaient été enterrés par des bombardements alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ça a été trouvé par hasard. Et là, ce que c'est de faire l'équipe d'enquêteurs, c'est de ne pas aller au hasard. Et c'est ça la difficulté et l'intérêt de l'archéologie criminelle qui est pratiquée notamment dans beaucoup de pays comme les Etats-Unis, c'est de cerner ce qui est possible et de ne pas partir à l'aventure et au hasard. Alors, comment ça se passe ? Vous envoyez des experts, le juge d'instruction, la juge Kéris va désigner des experts, c'est ça en archéologie ? Oui, alors je ne suis pas sûr qu'il y ait dans la typologie des experts ce mot marqué, mais par contre, sur les experts en termes de géologie, en termes de... Donc, ce sont des experts en géologie qui font de l'archéologie. Bien sûr, puisqu'en fait, on fait des études, souvent des vues aériennes permettent de déterminer des différences de structures. Donc, il y a un long travail de préparation qui est très ingrat parce que la certitude de trouver n'est jamais là. On a du mal à se figurer pourquoi on ne peut pas sur un parc de 15 hectares où tout retourner où trouver ses corps ? Pourquoi c'est si difficile ? Vous qui connaissez ce parc, vous qui avez trouvé deux corps, pourquoi c'est si complexe ? Parce que d'abord, c'est immense. Il faut bien voir que 15 hectares, c'est considérable parce qu'un corps, malheureusement, ça ne prend pas beaucoup de place. En plus, Michel Fourniret était habitué à creuser et de manière assez profonde. Donc, on ne peut pas se contenter de découvrir quelque chose qui affleure. Profonde, c'est-à-dire ? Profond, c'est plus d'un mètre de profondeur. Il utilisait des petites pelleteuses. Donc, c'est quelque chose qui nécessite vraiment une recherche en profondeur. Les chiens de cadavres qui ont été popularisés par les affaires récentes, ça marche bien, si je puis dire, quand on a déjà une zone qui a été identifiée et à condition que le corps ne soit pas loin de la surface. Donc, vous voyez, cette difficulté, elle tient à ça. Alors, il y a un autre facteur dont on n'aime pas parler qui est un facteur de coût parce que pour avoir payé au nom de la justice les fouilles qu'on a faites et pas sur 15 hectares, sur deux emplacements, ce sont des sommes qui sont considérables qui se comptent en milliers d'euros. Donc, il est évident qu'avant de se lancer dans la fouille de 15 hectares systématiques, pourquoi pas ? Tout est imaginable. Ça demanderait des investissements que je ne suis pas sûr qu'on soit capable de faire. Ah, il y a des choses qui existent. Vous avez dit les chiens de recherche de corps. Là, les pelleteuses, l'archéologie, il y a aussi le fameux géoradar qu'utilisent les gendarmes. Je ne sais pas si la police en a, mais l'Institut de recherche criminelle, on en avait fait, on avait parlé, Philippe, dans une émission, les géoradars qui repèrent les cavités qui sont laissées sous le sol par des corps qui se décomposent et qui laissent une cavité. Vous avez essayé ? Ça a été essayé ? Alors, ça a été essayé, mais notamment quand il y a eu la recherche d'Isabelle Laville dont le corps était enfoui à des dizaines de mètres dans un puits. Mais tout ça fonctionne à condition de donner les moyens de faire un travail méthodique parce que la terre n'est pas homogène pour des raisons qui ne sont pas criminelles en soi. Donc, il y a eu des éboulements dans le passé, des infiltrations d'eau. Donc, on peut biper, si je puis dire, avec cette technologie et c'est un travail considérable là encore. C'est pour ça qu'en général, et c'est le cas actuellement, les recherches sont faites quand on dispose d'un minimum d'indications permettant de se dire que c'est plutôt là qu'ailleurs qu'on a une chance ou la malchance de trouver ou ne pas trouver. Pourquoi est-ce qu'il aurait parlé une fois et qu'il ne parlerait plus maintenant ? Pourquoi est-ce qu'il aurait dit le corps d'Elisabeth Brichet, c'était l'une des deux disparues que vous aviez retrouvées là-bas, est ici et que maintenant, il ne dira pas le corps d'Estelle Mousin est ici ? Qu'est-ce qui fait qu'il a changé ? C'est le mystère de Michel Fourniret, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, cet homme-là. En réalité, c'est son dernier pouvoir à l'égard de tout le reste du monde. D'abord, il n'a pas une considération considérable pour les victimes, donc il ne va pas par empathie dire « Bon, écoutez, on va abréger les souffrances de la famille, on va vous dire où est-ce qu'il est le Mousin ? » Il le dira peut-être, pas pour cette raison, parce qu'il aurait estimé s'il en est capable, et après tout, il en est peut-être capable, de dire « Bon, maintenant, comme un conducteur de travaux. Il a fallu quand même six heures pour qu'on trouve le corps de la malheureuse d'Elisabeth. » Michel Fourniret qui est hospitalisé depuis la fin novembre dans un état de santé inquiétant. Il est, on va dire, à la fin de sa vie. Est-ce qu'il peut partir avec ses secrets et avoir imaginé dans le machiavélisme de tout ce qu'il a fait qu'il avait trouvé le bon moyen pour que jamais on ne retrouve ses corps et ses victimes ? D'abord, il n'a jamais cherché à ce qu'on retrouve ses victimes. Donc, c'est bien, ce n'est pas quelqu'un qui joue là-dessus. Ce qu'il jouait, c'était la chasse et le meurtre des petites filles. Donc, oui, la réponse est oui à toutes vos interrogations. C'est qu'on n'en sait rien. C'est indicible. C'est quelqu'un qui n'était pas simple, qui n'est toujours pas simple. Est-ce qu'il est en état ? Est-ce qu'il sera en état ? C'est ça le point important. Je crois que la seule réponse qu'on puisse avoir, c'est ce qui est en train de se mettre en place. C'est que même si on pense que les risques ou les chances diminuent, il faut quand même tout tenter jusqu'au bout. Et c'est ce qui a été fait cette semaine. Merci beaucoup, Yves Charpenel, pour cet éclairage précieux. Merci d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes. Tout de suite, les invités de la semaine. Des divorces ou le, on connaît, mais éventil, ce solde par le meurtre d'un des deux époux. L'affaire est évidemment différente. La cour d'assises du Maine-et-Loire tente depuis lundi de faire la lumière sur l'assassinat de Frédéric Guitart en juin 2015. Ce père de famille a été retrouvé tué de trois balles de revolver dans une mise en scène sordide, pantalon baissé, main attachée à un radiateur. Sa femme avec laquelle il était en instance de divorce, figure de principale accusée, une femme décrite comme manipulatrice par certains qui aurait imaginé tout un scénario pour dissimuler le meurtre de son mari. Alors, les dessous de cette histoire dans un instant avec Dominique et nos invités. Mais d'abord, retour sur ce 29 juin 2015 avec Elisa Trana. Un crime sur fond de sexe et d'argent. C'est le résumé de l'affaire Guitart du nom de ce quinquagénaire tué chez lui au Mans le 29 juin dernier. Trois personnes ont été mises en examen pour son assassinat dont son ex-femme. Le mystère subsiste sur le rôle exact de Touria Ravjawi. A telle commandité, l'assassinat de son ex-mari. Pendant 20 ans, elle est l'épouse de Frédéric Guitart. Le couple à deux filles mène une vie assez aisée grâce aux revenus de Frédéric, directeur commercial et passionné de bourse. Mais avec le temps, leurs relations se dégradent. Ils se séparent en septembre 2013. Une séparation houleuse. Il y a des problèmes sentimentaux, il y a des problèmes financiers et puis dit-elle, elle aurait été menacée par son ex-mari de révéler le contenu d'un fichier compromettant sur sa vie privée. Frédéric est retrouvé mort deux ans plus tard dans son appartement du centre du Mans. Le corps du quinquagénaire gît sanguinolant près d'un radiateur, le pantalon baissé sur les cuisses. Frédéric Guitart a été tué de trois balles dont l'une dans la tête. Son domicile est complètement retourné. La géolocalisation de son téléphone portable dérobé va mener les enquêteurs à un couple de Corses. Jean-François Ornano et Magali Pinardo, des amis proches de Touria Ravjaoui. Cette dernière leur confie régulièrement ses déboires. Elle leur raconte notamment qu'elle a été retirée du testament de son ex-mari. Le couple lui propose alors de venir rendre visite à Frédéric Guitart pour lui faire peur. Que s'est-il passé exactement le 29 juin 2015 dans l'appartement ? Les versions des suspects n'ont cessé d'évoluer. On va essayer de revenir sur cette première semaine d'audience, de comprendre ce qui se joue évidemment avec nos différents invités. Josué Jean-Barthes, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Ouest France. Vous suivez ce procès pour Ouest France. Avec nous également Maître Sébastien Noakowicz. Merci d'être avec nous. Vous défendez Touria Ravjaoui et Jean-Alphonse Richard, un présentateur de l'ordre du crime sur RTL que vous connaissez bien, nous rejoint dans un instant. D'abord, Josué Jean-Barthes, vous avez suivi l'ouverture de ce procès. Qu'est-ce qui vous a marqué durant ces premiers jours d'audience ? Alors, Josué Jean-Barthes, je pense que vous ne nous entendez pas. On va revenir vers vous dans un instant. Le temps de se tourner vers Jean-Alphonse Richard, justement, qui nous rejoint. Bonjour Jean-Alphonse Richard, merci d'être avec nous. Pour revenir sur cette affaire, donc, on vient d'avoir un petit résumé par Elisa Trana. On est sur une affaire où il reste encore beaucoup de mystères. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire parce que, de toute façon, c'est un mystère de l'origine vu la contradiction des témoignages qui vont se multiplier au cours de cette affaire. Ce qu'il faut déjà en retenir, c'est, si on part dès le début, c'est la scène de crime parce que la scène de crime elle est très particulière. Il faut bien rappeler que c'est l'une des filles de la victime, la fille aînée, qui va découvrir cette scène de crime. Elle va rentrer dans une maison qui n'est pas verrouillée, donc il n'y a pas eu de défraction sur la porte. Elle va essayer de pousser cette porte. Il y a un meuble qui retient un petit peu la porte et puis elle va rentrer avec une copine, d'ailleurs, dans cette pièce et va là avoir une vision que décriront d'ailleurs les enquêteurs. Ils seront choqués même par ce qu'ils ont vu. Il y a du sang sur les murs, il y a du sang au plafond, il y a du sang sur un canapé et puis au bout de cette pièce, il y a cet homme, Frédéric Guitart, qui est donc allongé sur un radiateur qui a été décelé du mur. On l'a finalement vaguement ligoté sur ce radiateur, il a son pantalon baissé, il a son t-shirt remonté en boisson torse et puis il a des blessures à la tête, des blessures au visage qui ont été infligées par balles. Les légistes vont découvrir qu'il a reçu quatre balles dont une tirée vraiment à bout touchant, c'est-à-dire que tout laisse à croire à une exécution à ce moment-là. Tous les scénarios sont possibles, envisagés ou très vite ça se resserre vers l'épouse de Frédéric Guitart ? Alors il faut être clair, dès le début les enquêteurs ont des doutes sur l'épouse de Frédéric Guitart. Pourquoi ils ont des doutes ? Parce qu'ils vont très vite s'apercevoir que la vie de Frédéric Guitart elle est un peu compliquée. C'est un monsieur qui est riche, qui a eu une très très belle carrière dans une entreprise de rillettes, on est au Mans, il était directeur commercial, il a quitté son poste, il n'y a pas eu de problème avec son employeur, il était très bien payé et depuis il gagnait très bien sa vie, c'est quelqu'un qui boursicotait, il avait beaucoup d'argent et puis on ne va pas s'apercevoir que quand il était marié donc à son épouse il avait déjà une vie un peu compliquée c'est un monsieur qui avait des maîtresses etc. C'est plutôt un libertin la nuit les heures précédant le crime, son crime et sa mort il était avec une de ses maîtresses il a passé la nuit avec elle et est rentré très tôt le matin on va s'apercevoir qu'il a plusieurs maîtresses et ses maîtresses vont effectivement désigner assez vite la vie compliquée de ce couple et puis elles vont elles ne vont pas véritablement accuser mais elles vont pointer du doigt l'épouse en disant c'est une femme jalouse c'est une femme qui lui causait des problèmes etc. Donc voilà il y a déjà une histoire sentimentale qui se dessine et qui pour les enquêteurs est importante Alors Jean-Alphonse le mobile ce serait l'argent parce qu'il en avait ou la jalousie parce qu'il avait des maîtresses c'est quoi ? Alors la piste de l'argent elle va être suivie à savoir qu'il ne faut pas oublier une histoire qui est importante c'est qu'ils sont en procédure de divorce le couple est en procédure Frédéric Guitart et sa femme ne s'entendent plus ils sont en procédure de divorce et d'ailleurs une semaine quasiment avant le crime il va y avoir une audience de conciliation devant le juge des divorces c'est un divorce qui se passe mal elle ne veut pas divorcer lui veut divorcer il aurait plus ou moins des hérités les enquêteurs vont penser que sans doute peut-être il y a quelque chose il y a un fil à tirer là-dessus à savoir qu'il voulait garder l'argent et qu'elle n'aurait rien en cas de divorce ça c'est la piste de l'argent mais ils vont s'attacher très vite à la piste sentimentale c'est-à-dire la piste du désaccord sentimental et le fait que cette femme ne veut absolument pas divorcer et s'il y a des hérités on le sait c'est établi il y a un acte notarié il y a un acte notarié mais ensuite il y a la procédure de divorce des hérités divorce c'est autre chose divorce les avocats de l'épouse vont dire pas du tout tout se passait bien elle allait avoir gain de cause il y aurait un partage équitable etc donc cette piste est un petit peu fragile par contre il y a une vraie colère qui existe dans ce dossier alors justement on va se tourner vers l'avocat de Touria Ravjaoui Maître Sébastien Noachovic bonjour merci d'être avec nous dans quel état d'esprit est votre cliente après cette première semaine ? Madame Ravjaoui aujourd'hui clame encore une fois son innocence n'a cessé de le dire pendant tout ce procès n'a cessé de le dire depuis le départ cette dernière est innocente elle n'a jamais voulu le décès de son époux elle n'a encore moins de mobile j'entends beaucoup de choses depuis tout à l'heure et c'est vrai qu'il y a quelques éléments qui sont erronés et bien entendu ma cliente continuera à clamer son innocence et c'est aujourd'hui ce que je porte pour elle devant la cour d'assises et j'espère que ce qu'elle pourra apporter montrera avec force son innocence on rappelle qu'elle a été reconnue coupable de complicité d'assassinat par les assises de la sarthe en février 2019 condamné alors à 20 ans de réclusion qu'est-ce que vous avez en plus dans le dossier aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a de différent la cliente en fait il faut savoir que pendant ce premier procès madame Ravjaoui était dans des conditions extrêmement difficiles elle était hospitalisée chaque soir elle subissait des traitements extrêmement lourds elle était complètement amorphe et d'ailleurs tous les intervenants qui étaient là au premier procès l'ont constaté elle ne parlait pas elle était à part elle ne participait pas parce qu'en fait elle était trop malade de participer à ce procès ce procès pour moi n'aurait pas dû se tenir dans ces conditions aujourd'hui on a une personne qui veut montrer son innocence et qui s'en met les moyens c'est-à-dire que maintenant elle participe d'ailleurs les témoins qui ont pu intervenir aujourd'hui cette semaine lors du procès ont pu dire qu'ils ont constaté que ce procès est beaucoup plus équilibré on a eu un témoin qui nous a dit à la barre je suis content puisque le premier procès c'était le procès de l'avis de Mme Ravjaoui maintenant on est sur le procès défait et ça n'a plus rien à voir Maître est-ce qu'il y a dans le dossier d'autres personnes qui seraient susceptibles d'en vouloir à la victime à Frédéric Guitart Non mais ma cliente ne lui en veut pas non plus c'est-à-dire que c'est justement tout l'enjeu de ce dossier c'est-à-dire que on a alors je ne peux pas apporter tous les éléments parce que bien sûr on n'a pas fini les débats et je ne peux pas développer un certain nombre de choses mais l'idée est que ce couple notamment l'ami de Mme Ravjaoui a pris à son propre compte la souffrance de ma cliente et finalement c'est érigé en sorte de héros en disant je vais faire ce qu'il faut et je ne peux pas aller plus loin par rapport à ce qui s'est passé sur la scène du crime parce que tout n'a pas été vraiment abordé encore pendant les débats mais Mme Ravjaoui n'a jamais eu aucun mobile on a tous les témoins qui ont été entendus dans cette procédure depuis le début on décrit Mme Ravjaoui comme quelqu'un qui était altruiste qui était gentil qui était à l'écoute qui était dans le développement personnel au contraire quand on venait les voir quand on venait voir ce couple c'était pour voir une famille idéale toute la famille quand ils venaient chez eux étaient presque jaloux en disant moi aussi j'aimerais bien avoir une famille comme ça on avait finalement un couple qui fonctionnait bien même et d'ailleurs Mme Ravjaoui souffrait de cette séparation parce qu'elle l'aimait encore et on est donc sur une séparation un divorce qui est difficile mais en aucun cas il devait aller jusqu'au décès de M. Guittard d'ailleurs Mme Ravjaoui n'avait aucun intérêt à son décès puisque tout à l'heure j'ai entendu qu'elle aurait appris d'après vos journalistes qu'il aurait été désirrité etc. au contraire pas du tout ces éléments-là ne ressortent pas de la procédure et justement elle ne le savait pas avant mais dans tous les cas pour elle c'était clair ils étaient séparés elle n'imagine même pas recevoir quelque chose par contre lors de son divorce est-ce qu'il y a une résidence principale qui était conne de monsieur alors que madame l'avait aussi financé etc. Monsieur travaillait mais lors de son nouveau contrat c'était le salaire de madame qui a arrêté de travailler pour venir travailler au Mans avait été négocié lors du contrat bref elle aurait pu obtenir des éléments devant le juge Joseph Afamigal elle aurait pu obtenir une pension alimentaire pour le devoir de secours elle aurait pu obtenir également une prestation compensatoire avec le décès de son époux elle ne peut plus rien percevoir du tout Alors on a entendu la ligne de défense évidemment qui est la vôtre durant ce procès merci d'avoir été avec nous maître Jean-Alphonse Richard juste pour qu'on comprenne bien il y a aussi un couple dans cette histoire c'est-à-dire que madame Ravjaoui il y a un couple d'amis Jean-François Dornano et Magali Pinardo qui sont aussi dans cette affaire lui est aussi sur le box des accusés Absolument alors là c'est une étrangeté qui va surgir à peu près 3-4 mois dans l'enquête après le début de l'enquête même 6 mois à savoir que là il y a un oubli pourrait-on dire en tout cas qui est important dans cette affaire un oubli de Touria Ravjaoui de signaler la présence de ce couple la veille de la mort de son mari ce couple donc Jean-François Dornano Magali Pinardo Magali Pinardo c'est une amie de Touria Ravjaoui c'est une amie même très proche elles ont discuté très longtemps au téléphone et puis par échange de SMS sur la situation compliquée de Touria Ravjaoui le fait qu'elle était désespérée de ce divorce enfin ça n'allait pas du tout donc elle a été sa confidente Magali Pinardo pendant très longtemps de cet aspect chaotique et puis ils sont venus donc au Mans chez Touria Ravjaoui elle va omettre de le signaler aux enquêteurs c'est quand même important donc ça ça va évidemment peser contre elle lors de l'enquête et ce couple là les versions vont être un peu compliquées à suivre parce qu'on va se renvoyer la balle en gros le couple dira qu'il a été à l'écoute de Touria Ravjaoui et que finalement il a été missionné en quelque sorte pour donner une leçon au mari à Frédéric Guitart elle Touria Ravjaoui dit tout simplement moi j'ai jamais demandé qu'on tue mon mari ça je suis et d'ailleurs elle soutient cette ligne depuis le début elle dit moi je n'ai jamais voulu la mort de mon mari j'ai jamais voulu qu'on le tue mais le fait est c'est qu'il y a des échanges est-ce qu'ils ont pris eux-mêmes la décision de passer à l'acte on ne sait pas c'est évidemment un des points mystérieux Josué Jean-Bart on vous retrouve je le rappelle vous êtes journaliste à West France vous avez assisté à ces premiers jours d'audience vous nous avez entendus qu'est-ce qui ressort pour vous vous qui êtes dans ce procès dans cette salle d'audience qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Alors ce qui peut marquer effectivement pour ce procès en appel c'est en particulier la position de Touria Ravjaoui qui pour le coup est très en retrait qui évite de trop s'exprimer qui la joue un peu discrète de manière un peu je le pense à se faire oublier dans ce procès puisque on sent bien que l'enjeu de ce procès en appel c'est en particulier le rôle de Jean-François Arnano rôle qui pour l'instant n'est pas très clairement établi même si on imagine qu'il a fait un peu plus que ce qu'il indique jusqu'à présent jusqu'à présent sa position consiste à dire qu'il est allé dans cet appartement mais que quand il est allé il a trouvé un corps inerte en quelque sorte et qu'il n'a pas tué en fait Frédéric Guitard ça apparaît difficilement crédible en tout cas toutes ces deux semaines de procès se concentrent plus particulièrement sur son rôle sur ce qu'il a pu faire réellement puisque c'est un homme assez mystérieux au parcours que l'on imagine un peu particulier un homme qui n'avait pas de compte en banque au moment de son interpellation quelqu'un qui était amateur d'armes qui pratiquait le tir sportif qui pouvait peut-être avoir des liens aussi avec peut-être le milieu corse en tout cas il y a notamment un échange SMS entre Magali 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 Boulay et lui-même où ils évoquent la condamnation d'un certain Guy et à l'audience on a appris que ce certain Guy n'était autre que Guy Orsoni voilà c'est évidemment l'un des nombreux mystères merci beaucoup José Barre d'avoir été avec nous le procès qui va se tenir jusqu'au 18 décembre merci beaucoup Jean-Alphonse Richard d'avoir été avec nous on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Affaires Suite à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin Merci à tous